Salam, bien-aimés, au nom de Jésus, je vous salue par sa grâce divine. Lisons Jean 3, 27. Ce verset m'accompagne depuis 26 ans, depuis que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, et que le Seigneur me l'a révélé. Il m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent depuis, je ne sais pas moi, peut-être une vingtaine d'années, il y en a parmi vous qui me connaissent depuis une vingtaine d'années, et même plus. Vous ne m'avez jamais vu me chamailler avec un homme de Dieu, en train de discuter. Vous n'avez jamais vu me chamailler pour discuter peut-être un laïc, pour discuter des dîmes, pour discuter des offrandes, pour discuter des bancs, pour discuter, je ne sais pas moi, un bâtiment d'église, des choses comme cela. Je ne m'avais jamais vu non plus envier un ministère ou un homme de Dieu. Qu'est-ce qui fait que je parais si indifférent à ceux qui bougent les autres, à ceux qui mettent les autres en mouvement ? Pourquoi ça ne me met pas en mouvement ? Pourquoi si je suis apparemment un peu hors ligne ? Mon frère, ce verset a beaucoup à voir avec mon ministère. Quand le Seigneur me l'a révélé que j'étais au Brésil, tout jeune prédicateur en train de démarrer, ce verset s'est illuminé devant moi d'une manière spéciale, d'une manière surnaturelle. Et le Seigneur m'a accordé la révélation de cela, d'une manière si simple, et pourtant si profonde, que jusqu'aujourd'hui, c'est comme si ce verset tenait au ministère en me disant, « Reste tranquille, et contente-toi de ce que le ciel te donne ou t'accorde. » C'est un peu comme ça que ce verset me tient. Alors je reste tranquille. Je suis en sécurité dans ce verset, car c'est une révélation que le ciel m'a accordée. Oui, je sais, il y a des versets clés dans la Bible, comme Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique, avec qui qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est un verset clé de la Bible. Nous le savons. Mais c'est un verset qui parle du salut des âmes, d'une manière générale. Or, ce verset de Jean 3, 27, que je vais vous lire, ça ne parle pas du salut des âmes, on va dire comme cela, comme Jean 3, 16, « Que le monde soit sauvé et tout cela. » Non, ce verset de Jean 3, 27, parle de moi-même, le ministre, le prédicateur. Moi-même en tant que pasteur, homme de Dieu, ça me parle. Dieu me l'a donné ce verset, c'est pour moi. Et qu'est-ce que ça dit ce verset, peut-être pour les nouvelles âmes qui ne le connaissent pas ? Jean 3, 27, Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Et la Bible dit, Jean répondit et dit, « Un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. » Ah, frère, un homme ne peut rien recevoir, il y a le mot « rien ». Si vous avez eu un plat aujourd'hui à manger, c'est le ciel qui vous a donné. Si vous avez un pantalon pour vous vêtir, pour aller à l'église, c'est le ciel qui vous a donné. Si vous avez une bonne santé, Dieu soit loué, vous ne tombez plus malade comme avant, c'est le ciel qui vous a donné cette bonne santé. Si vous avez de l'argent pour acheter le pain, aux enfants, au petit matin, pour qu'ils prennent le petit-déjeuner, c'est le ciel qui a mis cet argent dans vos poches. Qui vous a donné cela. Un homme ne peut rien recevoir de bon à moins que ce soit le ciel qui lui ait donné cela. Quand on dit le ciel, on parle du Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, notre Père Céleste. À la lumière de ce verset, quand Dieu me l'a révélé, je n'ai jamais vu la nécessité de discuter des âmes avec qui que ce soit. Jamais. Parce que les âmes que moi j'ai sous mon ministère et que j'aurai encore demain, après demain, c'est le ciel qui me les a données. Ça, c'est ma révélation que Dieu m'a donnée. Jean 3, 27. C'est la raison pour laquelle je ne me chamaille pas. Pour les âmes, je ne discute pas les âmes. Même me mettre à pleurer, yo, 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 telle âme est partie, maintenant je fais comment, oh? Non, il n'y a pas de nécessité de pleurer si une âme s'en va. Qu'elle change d'église ou bien, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de nécessité de pleurer. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi ou viendront. Tous, ils viendront à moi et je ne les rejetterai pas. Jésus dit, et personne ne les ravira de ma main. Tout ce que le Père avait donné à Jésus-Christ durant son ministère terrestre, était venu vers Jésus. Que ce soit la femme samaritaine, que ce soit la veille de Barthimée, que ce soit la veille de Jean chapitre 9, que ce soit les dix hébreux qu'il avait restaurés. Et un est revenu vers lui pour le remercier. Tout ce que le Père avait donné à Jésus pendant qu'il était sur la terre dans son ministère terrestre, en Chéranos, ils étaient tous venus vers le Maître. Le Maître était allé vers lui avec Croiser leur chemin pour leur accorder la bénédiction de la vie éternelle. Mais c'est le même verset qui est écrit ici. Pourquoi des fois nous nous agitons beaucoup, nous paniquons beaucoup? Oh, je suis vieille, je dois me marier, je suis vieille, je dois me marier. Ma soeur, si le ciel, bien avant la fondation du monde, t'avait donné le mariage, le frère en question n'est peut-être pas encore sous notre ministère, mais comme c'est Dieu qui te l'a donné en disant que ce sera ton mari et que bien avant la fondation du monde, le mariage avait déjà été célébré. Mon frère, ma soeur, ne t'agite pas, ne panique pas, ça va arriver. Dans le temps de Dieu, à l'heure de Dieu, le jour de Dieu, le mois de Dieu, l'année de Dieu, Dieu va le remuer là où il est s'il n'est pas encore au milieu de nous et Dieu, quand il viendra au milieu de nous, va ouvrir ses yeux comme si c'était des caméras tout d'un coup qui passent à la lumière. Il va se rendre compte quand il va te regarder que tu n'es pas comme les autres femmes. Mais les frères qui sont là te regardent, ils te voient que tu es comme les autres femmes. Mais quand lui, il viendra, ton mari ou ta femme que le ciel t'a donné. Sœur, tu verras qu'il y a beaucoup de frères, c'est vrai, mais celui-ci, celui-là, il sera différent parce que c'est le ciel qui a permis. C'est le ciel, bien avant, frère Sonimonde, votre mariage avait déjà été vu et célébré dans la pensée de Dieu. Et ça va se passer exactement comme Dieu l'avait vu. pourquoi vous vous agitez tant ? N'avez-vous pas confiance en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant ? Vous savez, ici à l'étranger, notre ministère n'a qu'une seule et unique église à l'étranger. On va dire le ministère ou la mission Sao Tomé, nous parlons comme ça, la mission Sao Tomé parce que l'église construite, bon, nous avons deux qui sont debout dans ce pays appelé Sao Tomé, deux églises debout. Gloire au Seigneur. Et là, sincèrement, si j'avais plus de moyens, je vous assure qu'il n'y aurait pas seulement des églises à Sao Tomé. Non, 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 non. Parce que j'aurais beaucoup plus de logistique pour evangeliser ce pays et établir des églises encore dans d'autres coins de Sao Tomé. Mais les moyens que le ciel me donne, c'est ce que j'ai dans les mains, c'est ce que je reçois du Gabon en l'occurrence. Et ce sont ces moyens-là que j'utilise pour faire l'œuvre de Dieu. Et ce que Dieu avait vu qui était fait jusqu'à ce niveau dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait là devant vos yeux. Nous sommes déjà le 9 juillet 2022. Deux églises bâties avec deux peuples différents dans chacune de ces églises. Le même ministère. Qu'est-ce que le ciel t'a donné ? Et si c'est le ciel qui t'a donné, je répète, pourquoi tu t'agites ? Ça vient du ciel. C'est un don du ciel. Pourquoi tu t'agites ? Pourquoi ta foi tombe-t-elle ? Non, parce que je ne vois pas la chose, je ne la touche pas dans mes mains. Que tu la touches dans tes mains ou que tu ne la touches pas, que tu la vois avec tes yeux ou que tu ne la vois pas avec tes yeux, là n'est pas le problème. Parce que la foi n'a pas besoin de toucher. La foi n'a pas besoin de voir. La foi a besoin de croire que Dieu a dit que tout ce que le ciel t'a donné, c'est pour toi. Tu vas recevoir ça au nom de Jésus. Et si tu es malade, sache que Dieu a décrit que tu sois en bonne santé bien avant la formation du monde au nom de Jésus-Christ. La maladie va partir. Elle ne peut pas subsister dans une fille de Dieu ou dans un fils de Dieu. Ça doit partir parce que la décision et le décret est venu du ciel bien avant la fondation du monde. Tout ce que le ciel t'avait donné, si le ciel t'avait en bonne santé, tu seras et tu dois être en bonne santé. Peu importe ce que l'ennemi a fait contre ta vie, ce que les sorciers font contre ta vie ou ce que le diable essaie de faire contre ta vie, ça ne vaut rien de tout. Tout ça, ça ne compte pas. ce qui compte, c'est ce que le ciel t'a donné. Est-ce que le ciel t'a donné la pleine santé? Alors, sois en bonne santé au nom de Jésus-Christ comme le ciel t'a donné la bonne santé bien avant la formation du monde. Mais si tu as une promotion au travail, tu auras ta promotion au travail au nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète même pas. Tu as besoin d'aller faire des fétiches comme les gens font des fétiches. Ils vont laver le corps, ils traversent cela pour faire ceci, faire cela. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu as besoin simplement de continuer à te laver, à te baigner dans la parole ou à rester plongé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, la nuit de Dieu qui honte le péché du monde. Et ta bénédiction te poursuivra comme le ciel te l'avait donné bien avant la fondation du monde. Est-ce que vous savez c'est la profondeur de ce verset ? Comprenez-vous maintenant ? Pourquoi je ne passe pas mon temps en train de débattre les écritures et les doctrines avec des hommes de Dieu ou des pasteurs ? C'est une perte de temps. Paul dit, oui, Paul enseigne cela, de ne pas passer le temps en train de rentrer dans des discours oisifs et des discussions et des doctrines et des suicides. Paul dit, ne faites pas ça. ça ne sert à rien. Quand quelqu'un a ses pensées, ses doctrines carrières dans sa tête, ce n'est pas toi qui vas lui enlever ça. Tu perds ton temps. Ah, tu veux démontrer que tu connais, hein ? Voyez, moi je connais, hein ? Ah, va, va leur démontrer. Continue. Suis ta route. Mais, sous ce ministère, je préfère garder ma salive pour édifier les enfants de Dieu, enseigner les enfants de Dieu, prêcher les enfants de Dieu que vous êtes. Voilà. Ma salive, je préfère la gaspiller pour ça. Et non pas pour débattre des doctrines. Et ouais. Qu'est-ce que le ciel t'a donné ? C'est pour toi. L'église de Vendo là, en montant de sang, en montant de sang, le nombre de laïcs que Dieu m'a donné là, en Vendo, frère, quand ils viendront, c'est pas l'église de Vendo qu'on voit là, hein ? Ça, ce n'est que la base, ce n'est que l'échantillon. L'église de Vendo arrive. Ça, ce n'est que l'échantillon. Et ceux que Dieu m'a donné depuis le ciel viendront. Ils s'asserront avec vous, en Vendo. Ils élèveront le nom de l'éternel avec vous, là, en Vendo. Peut-être que le bâtiment sera différent. Parce qu'il faut bien un bâtiment pour contenir tous ceux qui viendront. Ça, je suis conscient. Mais ils viendront. À part aujourd'hui, ceux qui doivent encore arriver, ils viendront. Donc, qu'est-ce qu'il y a que le ciel vous a donné et que vous, vous pensez que Satan va vous prendre de sang ou bien je ne sais pas quoi ? Restez simplement soumis. Marchez dans les traces de penses augmentées du roi des lois et du Seigneur des Seigneurs. Et vous verrez la gloire de Dieu éclater en votre faveur au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Où voulez-vous tirer ce verset ? Votre profession ? Ce que vous êtes censé faire ou être demain après-demain ? Faire la profession que le ciel vous a donnée. Et quand Dieu, avant de déployer la fondation du monde, quand Dieu avait vu tout le plan de sa création, il t'a invité à exercer un certain métier. C'est là même où tu vas y aller. Pour le moment, tu es étudiant, tu veux gagner ton bac et tout. T'inquiètes. Ce que le ciel t'a donné, c'est ce que tu recevras au nom de Jésus-Christ. tant seulement marche dans les traces de penses sanglantées de ton Père céleste. Ne tes lois ni à gauche ni à droite, mais reste avec le livre que le Seigneur t'a confié, t'a accordé, t'a donné au nom de Jésus-Christ. Je dois envoyer la bande. Je m'arrête ici. Mais vous-même, prenez ce message, continuez à y entrer. Vous verrez tellement des couloirs qui s'ouvrent devant vous. Ce que le ciel t'a donné, tu ne peux rien avoir comme bénédiction, sauf si c'est le ciel qui t'a donné ça. et quand c'est le ciel qui te donne, j'ai un don du Dieu d'Israël. C'est pour toi. Tu vas t'épanouir dedans, tu vas grandir dedans, tu vas être béni dedans, tu vas fleurir à l'intérieur au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux, tu es béni. Je recommande la continuité de la chaîne de prière entre tes mains en bénissant tes enfants. au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Père Saint, oh mon Père, mon Dieu, mon Rédempteur. Garde tes enfants bénis-les, révèle-leur ce verset au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des lois et le Seigneur des Seigneurs. Manifeste ta divine grâce et ta divine gloire, Seigneur, au milieu de ce peuple, Seigneur, qui soutient ce don au nom de Jésus-Christ, car tu es le Seigneur des Seigneurs et le roi des lois. Sois béni au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Béni, Seigneur, qui compte, prie avec ton serviteur. Béni, éternel de cette chaîne de prière au Père Saint et manifeste éternel ta divine miséricorde en faveur de tes enfants. Je te bénis au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.